C'est une histoire méconnue du public et oubliée. Une histoire qui nous plonge au cœur des régimes successifs des présidents burkinabés Thomas Sankara et Blaise Compaoré. En 1986, 600 enfants du Burkina Faso, âgés entre 12 et 15 ans, sont envoyés à Cuba. Ils ont pour mission d'apprendre un métier et revenir développer leur pays en pleine révolution. Ils étaient des enfants défavorisés et orphelins, mais destinés à un avenir brillant. Cependant, l'assassinat de Thomas Sankara par son frère d'armes et Blaise Compaoré a bouleversé leur vie. Aujourd'hui, qu'est-ce sont devenus ces enfants ? Suivez cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, bon visionnage. Le 4 août 1983, un coup d'état organisé par Thomas Sankara et son ami Blaise Compaoré fait de Thomas Sankara président à l'âge de 33 ans. Thomas Sankara s'est considéré comme un révolutionnaire et s'inspirait des exemples de Fidel Castro et Che Guevara de Cuba. Deux mois à peine après sa prise de pouvoir, Thomas Sankara affirmait le caractère révolutionnaire de son régime. Non pas seulement au sens idéologique du terme, mais aussi de façon pragmatique, concrète. Car il était conscient que l'essentiel dépendait en partie de la capacité des populations à se prendre amont et à retrousser leurs manches pour travailler. Et c'est pour répondre à cette exigence tout en offrant une perspective d'avenir à quelques-uns parmi les plus faibles qu'il décide d'envoyer 600 jeunes Burkinabés à Cuba en 1986 afin qu'ils s'y forment pour apporter au pays les compétences et l'expertise dont il avait alors besoin dans de nombreux domaines. Elle m'a un grand amour parce qu'envoyer 600 petits et puis suivre leur avenir, leur devenir, c'est vraiment bien. Le chef de l'état Burkinabé profitait aussi de l'offre de bourse d'études qui lui avait été faite par son ami Fidel Castro. Ses enfants sont choisis par le président Burkinabé sur des critères sociaux venant des familles rurales et défavorisées. Mais un an plus tard, le père de la révolution Burkinabé est assassiné. Lorsqu'ils ont appris l'assassinat du président, c'était comme si le monde s'écoulait pour eux. C'est l'unique journée que j'ai enregistré comme la journée la plus triste de ma vie. Ouais, c'était dur. Avec l'assassinat commence l'insurmontable difficulté pour les orphelons. Le nouveau régime de Blaise Compaoré ne veut pas de ceux qu'il considère comme de dangereux révolutionnaires. Réduction du cycle de formation et suppression de leur bourse d'environ 100 euros. Telles sont des nouvelles mesures prises par le nouveau gouvernement Burkinabé. Parmi eux, beaucoup sont décédés. Mais seuls 33 des 600 jeunes ont pu accéder à l'enseignement universitaire. Après tout, les enfants sont tous revenus au Burkina Faso, sans exception. Sous le règne de Blaise Compaoré, ils sont éparpillés sur l'ensemble du territoire. Afin qu'ils ne puissent pas se regrouper pour tenter un coup de force. Ils sont marginalisés. Beaucoup sont au chômage. Suite à l'insurrection populaire du 30 octobre 2014 au Burkina Faso, Blaise Compaoré a dû quitter le pouvoir et s'exiler en Côte d'Ivoire. L'insurrection populaire et la fin du régime de Blaise Compaoré sont vécues par l'ensemble des orphelons comme une délivrance. Un grand soulagement et un moment porteur d'espoir. Aujourd'hui, grâce à leur association, ils discutent avec des autorités actuelles et ne désespèrent pas de trouver une solution à chacun des anciens orphelons. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter pour vos réactions et surtout à vous abonner si vous découvrez la chaîne pour la première fois. A bientôt.